Je savais qu'un jour je devrais m'y confronter, confronter à une part un peu plus obscure de mon histoire et de l'histoire de ma famille. Il y a un devoir un peu de transmission qui m'a été légué par ma mère et c'est un projet un peu effrayant. J'ai été sur la pointe des pieds avec beaucoup d'appréhension, avec beaucoup de crainte parce que le sujet est un peu vertigineux, mais je sentais que je ne pouvais pas y échapper. C'est vrai que la difficulté était de trouver l'angle. Ce qui m'a pris un peu de temps, c'était la chose la plus difficile, c'est comment raconter cette histoire. Je ne voulais pas faire un livre historique. Il y a eu un déclic qui est le jour où j'ai compris qu'il ne fallait pas que je fasse un livre sur mes grands-parents, mais que je fasse un livre sur moi et sur la manière dont tout ça a affecté la personne que je suis. Ça m'a ouvert des portes narratives que le simple récit historique ne m'aurait pas donné. C'est la première fois que je travaille avec autant de techniques différentes parce que je pense que la couleur est aussi un élément narratif important. Selon les séquences, c'est vrai que j'essaie de trouver la technique qui me permettait émotionnellement de faire passer plus de choses. Parfois c'est du pastel, parfois c'est de la gouache, parfois c'est de l'aquarelle, des encres. Je passe par la vie, il y a quelques images à l'acrylique, d'autres à l'huile. J'ai exploré plusieurs techniques différentes, ce qui m'a permis d'apporter une richesse supplémentaire aux récits que je souhaitais transmettre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !